Si je récapitule, nous allons avoir une expérience témoin dans laquelle nous avons nos 4 hypothèses. Présence de terre, présence d'eau, présence de soleil, présence de lumière. Et ensuite 4 expériences dans lesquelles nous avons testé chacune des hypothèses, c'est-à-dire nous allons tout mettre sauf l'hypothèse testée. Ici, je vais tout mettre sauf la lumière. Ici, je mets tout sauf de la terre. J'arrose régulièrement. Ici, je mets tout sauf de l'eau. Je laisse bien sec. Ici, je mets tout sauf de la chaleur. Je vais donc le mettre au frigo. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris ce que j'attends de vous dans cette expérience. Si vous n'avez pas le matériel à la maison, je filmerai jour après jour les résultats de mon expérience et vous aurez les résultats d'ici une semaine à 15 jours. Bonjour à tous, nous voici réunis 15 jours plus tard pour observer les résultats de l'expérience. Je vous propose en image de regarder ce qui s'est passé pour l'expérience témoin. Pour l'expérience témoin, comme vous avez pu le voir, la graine, le résultat, c'est simplement ce qu'on voit. On peut constater, je fais des films plus grosses. On peut constater que la graine a germé en présence de terre, de l'eau, de la lumière et de chaleur. Maintenant, est-ce que c'est grâce aux quatre conditions, seulement une ou seulement deux ou seulement trois, qu'elle a germé ? Pour savoir si une graine avait besoin de terre, nous avions donc fait une expérience sans terre. Observons ensemble les résultats. Comme vous avez pu le constater à la maison, Et oui, même sans terre, une graine germe. Ensuite, nous nous étions demandé si elle avait vraiment besoin d'eau pour germer. Donc, expérience sans eau. Regardons les résultats. Et voilà, donc là c'est flagrant, sans eau, la graine ne germe pas. La graine avait-elle besoin de chaleur pour germer ? Observons les résultats de l'expérience qui a été placée au frigo pendant 15 jours. Sans chaleur, même si elle était au contact de l'eau, la graine n'a pas germé. Enfin, dernière hypothèse à tester, nous nous demandions si la graine avait besoin de lumière. Pardon, Oscar. Regardons ensemble les résultats. Comme vous avez pu le constater à la maison ou dans cette vidéo, Eh bien, sans lumière, la graine germe. Voilà pour cette démarche scientifique. Nous avons fait les quatre étapes ensemble, à savoir la question scientifique, les hypothèses, le protocole expérimental, réaliser l'expérience, et l'observation des résultats. Je vous laisse rédiger seule la conclusion. La conclusion doit répondre à la question scientifique de départ. Et puis dans cette conclusion, Eh bien, finalement, il faut valider les hypothèses qui étaient correctes et invalider les hypothèses qui étaient fausses. A vous, Joey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501